Musique 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 What the fuck ? What ? C'est une tornade ? Oh la la, regardez, y'a du feu là-bas Y'a du feu Y'a quelque chose qui a... Musique 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 Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère au moins que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Pace et on se retrouve pour le deuxième épisode dans la série La Fin du Monde à Los Santos. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, Michael venait d'arriver à Los Santos, il avait essayé de retrouver l'ancienne maison de ses parents. Elle était vraiment dans un sale état, mais malheureusement, vu la visibilité qu'on avait et ce qui était en train de se passer dehors, on a pas pu faire beaucoup plus de choses. Si vous avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, le lien sera dans la description et comme d'habitude les amis, si la série vous plaît, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. A me donner d'autres idées dans l'espace commentaire, c'est-à-dire que si vous avez un mode en particulier ou quelque chose, une catastrophe, vous avez une idée d'un scénario, bah faites-le moi savoir. Au moins, je pourrais le faire pour le prochain épisode et aussi, parlez-moi aussi de la cadence de ce genre de vidéo. Est-ce que vous en voulez une par jour, une tous les deux jours, trois fois par semaine, une fois par semaine, je ne sais pas pour l'instant. On va s'arrêter à deux par semaine, on verra bien ce que ça va donner et du coup, aujourd'hui, on retourne encore une nouvelle fois sur les traces de Michael et cette fois-ci, il a trouvé un petit message dans la maison abandonnée et cette maison parlait d'un certain braquage qui s'était passé à Norkianton, à Norkianton qui est assez loin et du coup, ce qu'il va faire, notre petit Michael, c'est tout simplement trouver un moyen d'aller jusqu'à Norkianton. Je vous rappelle que l'eau et l'électricité n'ont toujours pas été rétablies, l'orage, la pluie, des pluies de météorites ou même des tornades sont à prévoir puisque c'est le gros bordel ici. Enfin bref, avec le nuage radioactif, etc., qui plane au-dessus de la vie, c'est vraiment très très compliqué de pouvoir y vivre très longuement et surtout d'avoir une très très bonne météo. Et du coup, c'est parti. Pour information, j'ai fait un petit peu des choses hors vidéo parce que voilà, j'ai quand même un peu joué à GTA V. J'ai réussi à trouver de l'essence. Donc du coup, j'ai pu mettre de l'essence dans la voiture à Mikey et du coup, on est parti. On va aller à Norkianton, on va voir dans quel état est Norkianton, dans quel état est la banque que son père a braqué dans le passé. Et du coup, voilà. Je vous rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo est bien évidemment fictif. C'est une invention de ma part. Et donc voilà, on va pouvoir rentrer peut-être dans l'aéroport. On va essayer de se trouver un petit avion à l'aéroport. Il y aura peut-être moyen d'y aller, hop, pour qu'on aille par là. Je ne sais pas s'ils vont ouvrir la grille. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils vont l'ouvrir ? Oui, ils ouvrent la grille, ok. Donc est-ce qu'on va pouvoir trouver un hélicoptère ou un avion à l'intérieur ? Un avion qui pourrait peut-être posséder du kérosène, quelque chose ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose, telle est la question. Oh nickel, il y a un hélicoptère juste ici. Oh, en plus c'est un hélicoptère de police. Ah non, c'est un hélicoptère d'ambulance. Alors je ne sais pas si les ambulanciers n'ont pas réussi à le prendre avant de quitter la ville. J'espère au moins qu'il a du kérosène, enfin qu'il a de quoi fonctionner. Parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. C'est parti. Alors vas-y, vas-y, s'il te plaît, démarre, démarre, démarre s'il te plaît. Oui ! Nickel ! Yes, il démarre ! Il démarre, c'est parfait. What the fuck ? What ? C'est une tornade ? Il y a une tornade, non ! Il ne faut pas qu'elle m'attrape. Non ! Non, il y a une tornade. Oh, en plus on ne voit rien. On ne voit rien, on ne voit rien. Je ne sais même pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est bon, je crois que j'ai réussi à éviter la tornade. Oh, mais je ne vois rien. Je ne vois pas à 5 mètres. Je ne vois rien. Je ne vois même pas le sol. Je ne vois rien du tout. On m'a dit que North Canton se trouvait plus ou moins par là. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'indications. On m'a dit que ça se situait plus au sud-ouest de la ville. C'était une petite ville qui était accessible seulement en hélicoptère. Une ville qui était enneigée toute l'année. Donc ça, c'est plutôt positif. En plus, avec la pluie et tout, c'est assez difficile de contrôler l'hélicoptère. Oh là là là, j'espère que je ne vais pas me faire foudroyer parce que sinon, je risque d'être un peu dans la merde. Ça fait un peu peur quand même de voir toutes ces éclairs-là. Ça fait vraiment très très peur. Oh là là là, on ne voit rien. Je commence à avoir des petits reliefs là-bas, des petites montagnes. Est-ce que ce serait ça ? Ah ouais, c'est vraiment impressionnant de voir dans qui elle étale la ville. L'hélicoptère est très très difficile à manier. Oh là là. S'il te plaît, reste en vie. Je t'en supplie, ne me lâche pas. Il ne faut pas que tu me lâches. Ok, donc c'est bon, on a peut-être atteint la ville. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver une voiture là-bas ? Telle est la question. Parce que si je n'ai pas de bagnole et que je dois me déplacer à pied, ça risque d'être un peu compliqué. Oh là là là, avec les éclairs et tout. J'espère au moins qu'il n'y a pas de tornette qui va arriver là-bas ou de pluie de météorite, je ne sais pas. Peut-être que je vais pouvoir même trouver de l'eau. Je ne sais jamais. Ah, on ne voit vraiment rien. La pluie. En plus, les gouttes sont énormes. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'inondations. Parce que là, s'il y a une inondation, ça risque d'être un peu compliqué. Ok, donc c'est bon, on arrive à avoir des terres. Je vais essayer de voler le plus bas possible parce que si jamais j'ai un problème... Oh là là, regardez, il y a déjà du feu là-bas. Il y a du feu. Il y a quelque chose qui est en train de brûler ce cœur et des personnes qui seraient en train de vivre encore à cet endroit. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va reprendre un peu de hauteur quand même. Hop là. On va se mettre là. On va essayer de se poser. Oh là là, regardez. Oh, c'est impressionnant. Le feu qu'il y a. On va monter un petit peu en hauteur. Est-ce que je vais pouvoir trouver une voiture ? Ok, on se pose. Ouh là ! Oui, oi, 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 oi ! Oh, je n'avais plus le contrôle de l'hélicoptère sur la fin. Par contre, il ne faut pas qu'il soit mort. Non, reste en vie, s'il te plaît ! Ok, donc c'est bon, l'hélicoptère est encore là. Il a encore en vie. Oh, mais c'est le bordel là-bas. Il y a le feu et tout. Ok, donc l'hélicoptère, on va le garder ici. Parce que ça risque d'être important de le récupérer pour retourner dans la ville après. Peut-être que je vais apprendre quelque chose sur l'histoire de mon père ici. Peut-être que je vais comprendre quelque chose. Peut-être que... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a un corps là. C'est un corps où je rêve ? Il y a un corps. Attendez, si un corps est là, encore là, à ce moment-là, c'est forcément qu'il y a de la vie. Il y a forcément des personnes qui vivent ici. S'il y a des personnes qui vivent ici, il y a peut-être moyen de leur demander comment ils font pour vivre. Leur demander peut-être des informations. Il y a une petite ferme là-bas. Non, mais là-bas, ça brûle de ouf. Ça brûle énormément là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, ici, quelques maisons, quelques toits à tour endommagés. De la neige. Beaucoup de neige, surtout. C'est impressionnant de voir de la neige, quand même. Le ciel qui est assez menaçant et pas très beau. La ville a l'air de tenir, mais bon, elle est assez endommagée. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Honnêtement, à Los Santos, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes, plus une météorite et compagnie. Mais au niveau de North Canton, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est passé comme le jour d'après, où il y a du froid qui est venu et tout. Et du coup, ça a foutu un peu le bordel. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ok, donc là, il y a un château. Oh, c'est le bordel, ici. Il y a de la fumée. Mais forcément, s'il y a le feu, encore ici, c'est soit que le feu persiste depuis très longtemps. Donc, du coup, il y a forcément quelque chose qui fait que ce feu continue. Ou sinon, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui vivent ici. Et du coup, par conséquence, qu'il y a de la vie, quoi. En tout cas, les voitures ont été lâchement abandonnées. On dirait un carambolage, vu le nombre de voitures qui... Ouh là, ça a l'air de vouloir s'effondrer, le château d'eau. Est-ce qu'il y aurait moyen de récupérer un peu d'eau à l'intérieur ? Est-ce qu'il y aurait de l'eau ? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai récupéré une arme. J'ai récupéré une arme à l'amnation, aussi. Très important de le noter. J'aimerais bien reprendre ma lampe. Même si je n'ai pas besoin de lumière. Putain, il n'y a pas d'eau dans le château. Il y a du bois ici. Des voitures qui ont été lâchement abandonnées. Des carcasses. Ça fait un peu peur, quand même. C'est assez sinistre. C'est vraiment... Ça fait vraiment peur. de se retrouver dans ce genre de situation. Des bulldozers, peut-être qui ont essayé de dégager les voitures, mais du coup, qui ont été... Qui ont dû quitter directement leur voiture. Par je ne sais quelle raison. Peut-être des personnes qui les ont attaqué, des zombies. On va peut-être parler de ça. Peut-être que c'est possible. Un train, là. Ah ouais, même le train. Comment il a fait pour dérailler le train ? Ah d'accord, il y a eu une collision entre les deux trains. Ah ouais. Ah ouais, c'était pas la fête ici au moment de ça. Franchement que je n'y étais pas. Ah ouais, c'est le Dawa. Ok, donc là, il y a eu un accident de train. Les deux trains se sont rentrés dedans, apparemment. Comment ils se sont rentrés dedans, on va savoir. On va continuer par là-bas. On va essayer de voir ce qu'il y a. Là-bas, il y a beaucoup de feu. Il y a des explosions. Hop. Avec les éclairs et tout. En plus, c'est trop stylé, j'adore. Est-ce que je vais pouvoir rentrer ici ? Non, je ne peux pas. C'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Le camion qui est retourné ici. Ah ouais, les voitures sont dans un sale état. Encore à Los Santos, sur la maison de Michael, on avait pu voir qu'il y avait quand même la nature qui avait repris ses droits. Mais on dirait qu'à North Canton, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que ce serait dû à la neige ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nature n'arrive pas à reprendre ses droits. Il y a des explosions là, quand même. Des explosions, on va éviter de trop s'approcher. On va faire attention à ne pas se prendre un truc. Sinon, ça risque de faire un petit peu mal. Il y a un bâtiment là. Il y a quelque chose dans le bâtiment. Est-ce que je vais pouvoir monter dans le bâtiment ? Est-ce que je vais pouvoir m'approcher du bâtiment ? Ah d'accord, il y avait un camp ici. Ok. Ok, donc sûrement les militaires qui s'étaient installés ici. Et qui filtraient les personnes qui voulaient partir. Mais apparemment, ça aurait plutôt mal tourné. On va dire ça comme ça. Vu dans quel état est la ville actuellement, ça a dû très très mal tourner. Est-ce que je pourrais atteindre le bâtiment qui est là-bas ? Pour essayer de trouver ce qui se passe là-bas parce que les explosions sont assez importantes. Allez, avance. Merci. Ah, je ne peux pas aller là-bas. Attendez, je vais utiliser mon mode menu parce que je ne peux pas aller là-bas. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a. Hop. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a des bâtiments là. Ici et là. Il y a forcément un truc là. Là-bas, regardez. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est un avion. Oh, mais c'est un avion qui s'est... Oh. C'est un avion qui s'est planté dans le bâtiment. D'accord. Maintenant, comme je vous l'ai dit, reste à savoir depuis quand l'avion est là. Telle est la question. Je vais encore une nouvelle fois réutiliser mon mode menu. On va monter sur le bâtiment histoire de voir ce qu'il y a. S'il y a moyen de voir autre chose. Est-ce que je ne vais pas pouvoir monter par les escaliers apparemment ? Allez, on va s'arrêter ici. On va monter par les escaliers. Regardez, on ne peut même pas monter par les escaliers de base. Puisque les escaliers sont un petit peu comme ça. Ok. Ok, on va remonter plus haut. Est-ce qu'on peut remonter plus haut ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, donc on va réutiliser mon mode menu. Je suis désolé. Je ne devrais pas normalement. Mais bon, c'est pour qu'on puisse voir quelque chose. Parce que sinon... Ok, donc le bâtiment est bancal. Le bâtiment est bancal. Il n'est pas bien du tout le bâtiment. Est-ce que ce serait dû à l'avion ? A mon avis, je pense. Le choc a dû briser les parois du bâtiment. Oh putain de merde ! Michael ! Qu'est-ce que tu as fait ? A mon avis, l'avion avec le crash et tout. Ils ont dû... Enfin, ça doit brûler à l'intérieur. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive quand même à le retenir. Et du fait qu'il ne tombe pas. Et ce qui est sûr, c'est que la ville est vraiment dans un sale état. Est-ce que je vais réussir à trouver des informations sur mon père ici ? Ça m'étonnerait fort. Mais en tout cas, la ville est vraiment dans un très, très mauvais état. Peut-être que par la suite, on arrivera à revenir ici. Mais regardez un petit peu dans l'état où est la ville. Franchement, ce n'est pas beau du tout. Ce n'est pas beau à voir. Encore, il me reste encore une partie de la ville là-bas à voir. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être pas, je ne sais pas. Bon, écoutez les amis, on va se laisser sur ça. Notre petit Mikey va encore une nouvelle fois enquêter sur ce qui s'est vraiment passé à Los Santos. Essayer de trouver des informations sur son père. Du coup, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouceau. Ça me ferait extrêmement plaisir. Faites-moi savoir si vous kiffez cette série. Et si vous avez regardé aussi la série de zombies que j'ai lancée il y a quelques jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Virtuose. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501